Bon, je vous préviens, si jamais l'épisode 14 est du même niveau que l'épisode 13, ça va mal se passer, ça va très mal se passer. Il va y avoir des morts, permer les sankers, les similiers et les amal-rêves. Je vais les massacrer par milliers si je vois une seule connerie dans cet épisode. Qui commence par Anne en croit de fouiller son sac et crouve une bombe de bain alors que les plantards se préparent à aller dans un camping. Sans Anne, parce que... Ça n'aurait aucun sens de t'emmener pour te voir te morfondre. Tu détestes ce qui est sale, les bêtes, les pierres et la nature. T'es quelqu'un de sensible comme un petit bébé. Sincèrement, tu devrais te réjouir de ne pas être des nôtres. Mais Anne les supplie de laisser venir avec eux ce qu'ils acceptent. Je sens qu'un va vite le regretter. Il y a que ça pour éloigner les moustiques. C'est parti. Allez, il reste un peu fou là. J'ai toujours essayé de me voler la face. Je ne peux plus cacher la vérité maintenant. Je suis un devin ! Transition. Et bien entendu, c'est un camp de grenouille où rèvent le calme et la tranquillité d'esprit. Chir, le four est resté allumé, la porte est bien fermée. Est-ce que je vais mourir tout seul ? Ok, c'était une erreur. Dernière sens, Anne. C'est donc l'heure de PC, certainement le crume le plus ennuyeux que l'humanité ait inventé. Demandez au personnage de Fire Emblem Creus. Euh... Ils vous diront que j'ai raison. Bref, on voit que le camping, c'est pas du tout le cru de Anne et que toute la faune veut sa mort. Et les scénaristes aussi. D'ailleurs, techniquement, elle devrait être morte. Et oui, je sais, ta gueule, c'est cartoon. Hop, hop, essaye alors de dire à Anne qu'elle devrait arrêter de s'obstiner et rentrer à la maison toute seule. Et c'est justement ce qui lui fait peur. Ce que je vais dire n'est qu'une pure spéculation de ma part qui sera ou pas confirmée à l'avenir. Mais d'après ce qu'avait montré l'épisode 2, Anne a accepté la conception de l'amitié proche de l'exploitation des deux autres filles pour rester amie avec elle. On peut donc présumer que la plus grande peur d'Anne, c'est la solitude. C'est pour ça qu'elle se voit de la face et qu'elle reste au camp ou décrimant de sa propre survie. Et il y a un nouveau personnage qui rit comme une baleine. Ah ah, mort de rire. Qui va les emmener à un campement plus escrable. Mais avant, ils vont faire une pause dans la forêt et s'en raconter des histoires qui font peur. Justement, est-ce que je vous ai raconté la fois où? Ensuite, ils se font attaquer par les zombies des marées qui localisent des torses dont les héros comptaient se servir pour se défendre. Mais heureusement, Anne a sa bombe de bain. Elle a mis un peu de temps à dire. Et une fois les zombies partés, Anne décide de se confesser. En fait, je dois vous avouer quelque chose. Cette histoire de camping, c'est n'importe quoi. C'est vrai que j'étais malheureuse là-bas. Mais je ne voulais pas le reconnaître. Donc tu nous as traîné dans cet endroit horrible sans aucune raison? C'est vicieux, j'adore ça! Je ne comprends pas bien. Pourquoi mentir et pourquoi te faire plus de mal? Dernièrement, j'ai eu l'impression que vous me mettiez à l'écart. Je ne suis pas une grenouille. Je ne suis pas non plus une plantaire. Je n'étais même pas invitée ici au départ. Je vous aime et j'ai envie de faire des choses avec vous. Même si, à la base, ce n'est pas mon truc. J'admets que c'est tout sans, sinon tu n'es pas censé être mort, toi. En fait, non. Une fois qu'on crée à la maison, Anne décide de montrer la fameuse boîte à musique ou plantard. Je peux? Bien sûr, elle est cassée de toute façon. Non, je n'avais jamais rien vu de tel. Évidemment, ça serait trop facile que Ho-Hot soit au courant que... Non, c'est bien ce que je craignais. Ah, peut-être que si, finalement. Donc, on a enfin avancé le fil rouge. Mais je sens qu'on va devoir attendre au moins 10 épisodes avant que ça avance à nouveau. Et concernant cet épisode en particulier, je vais lui mettre un autre. La thématique de ne pas être à sa place et de ne pas nous voir l'avouer pour ne pas blesser les autres, c'est assez classique mais bien utilisé. On a aussi un peu d'action, ainsi que le campeur de l'escrime qui rigole gros, qui fait baisser un peu le niveau. Mais comparé au précédent épisode, c'est du créé au haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada